Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui on va rejoindre un petit peu le fil rouge de la chaîne, en ce sens qu'au niveau des guidances intemporelles, vous aimez bien quand je fais des canalisations d'état d'esprit, notamment par rapport à des personnes avec qui le dialogue est difficile ou rompu, pour savoir un petit peu si vous pouvez avoir des pistes de réflexion, ou voire même carrément des réponses. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, par contre, ça peut parler aussi bien aux âmes sœurs qu'aux flammes jumelles ou aux membres d'une même famille ou aux relations amicales un petit peu conflictuelles. D'accord ? Donc on va regarder l'énergie dominante qui anime ces personnes là. Bon, il y a beaucoup de peur et d'angoisse au refoulé. J'ai l'impression qu'il y a des décisions, en fait ils se font des reproches, ils s'en veulent pour certaines choses. C'est comme si certains se disaient, j'aurais dû prendre cette décision plus tôt ou j'aurais pas dû faire comme ça. Il y a comme un retour sur ce passé, un retour sur un passé douloureux, un retour sur un passé compliqué mais inextricable finalement. À ce moment-là, ils ont pris cette décision parce que la situation leur apparaissait inextricable sur le moment, sur l'instant. C'était leur vision de la situation, c'était leur vision des choses. Donc ils ont eu cette décision qui visiblement a paru brutale. Il y a une coupure brutale. Là, il y a un changement d'avis qui est particulièrement brutal et qui est incompris encore. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'entourage, voire même vous-même, vous trouvez ce choix ou cette réaction incompréhensible. Ça a été comme un coup de massue. Du jour au lendemain, une coupure... Alors pour certains, vous aviez l'impression que l'entente était bien là, que tout se passait bien, que c'était comme un long fleuve tranquille. Et ça a été vraiment un coup de massue quand il y a eu cette coupure de contact, ce revirement de situation et de décision. Pour d'autres, la communication était déjà un petit peu mise à mal, mais vous parveniez à relativiser en vous disant qu'il peut y avoir des cycles comme ça, notamment dans les relations familiales. C'est comme si on se disait, bon, dans toutes les familles, ça peut être un jour un petit peu plus compliqué qu'à d'autres moments. C'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, on fait avec et puis voilà. La famille, c'est un exemple, mais pour les amis proches, c'est pareil. Pour les flammes jumelles, pour ceux qui sont un petit peu au fait au niveau du parcours difficile qu'on peut vivre quand on est certain d'avoir trouvé sa flamme jumelle. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail à faire des deux côtés. Il y a beaucoup d'équilibrage, beaucoup de remise en question, renforcée en plus quand vous êtes en contact, parce qu'il y a un effet miroir. Donc tout est décuplé et tout est beaucoup plus difficile à gérer. Là, il y a une mise en retrait parce que justement, on a été submergé, on s'est senti étouffé. Et c'est comme s'ils restaient dans leur coin à se dire, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, j'aurais peut-être pas dû dire ces mots aussi durs. Il y a une remise en question, mais en même temps, il se justifiait en disant, de toute façon, c'était la seule façon pour moi de me défendre. Pour certains d'entre eux, dans ce tirage-là, à l'instant T, c'était le seul moyen de se défendre, qui était à leur disposition ou qu'ils ont cru pouvoir saisir. Il y a un système de défense en question là. Donc ils se sont sentis, je dis ils ou elles, c'est pareil, ils se sont sentis accablés. Il y a une volonté d'évoluer, il y a une volonté de s'exprimer, il y a une volonté de mettre les choses au clair. Mais alors, j'ai l'impression qu'en fait, là, on parle de personnes avec qui le dialogue est très 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 difficile, très très empointillé et majoritairement complètement romplu, complètement gelé depuis un moment. Depuis un moment. On a la peur du rejet, de toute façon, qui apparaît. On a la peur du rejet. Bon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi on va, on va vers le 6 de denier. Donc on va vers l'élévation, on va vers des éléments positifs. Mais là, j'ai l'impression que ça n'apparaît pas joint à nous. Ce sont plus des éléments positifs pour eux individuellement. Vous voyez ? Donc au niveau de la reprise de contact, pour l'instant, dans ce tirage-là, pour l'instant, je ne le sens pas immédiat. Je ne le sens pas immédiat parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail intérieur à faire. En fait, il y a des angoisses qui se sont accumulées les unes aux autres. Des questions, des remises en cause. Il y a eu beaucoup, beaucoup de... Il y a eu beaucoup de larmes aussi, beaucoup de peines. Alors pour certains d'entre eux, ce sont des larmes qui sont contenues. C'est comme si vous ne les aviez jamais vues pleurer. Mais là, ils en ont eu envie et ils en ont encore envie. Même si eux-mêmes refusent un peu de l'admettre, ça. Ouais, on veut avancer. Alors pour certains, je parlais de reprise de contact difficile et pas forcément dans l'immédiat. Il y a une envie de contact. Mais pour l'instant, ça n'apparaît pas comme quelque chose de concret. Il y a une envie, c'est dans les projets, c'est dans la tête. Mais il y a encore beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de colère. Mais c'est une colère qui va dans les deux sens, en fait. C'est une colère contre vous, l'entourage. Et puis contre soi-même. C'est comme un tourbillon. On a envie d'évoluer, on a envie de refaire des projets parce qu'on se rend compte qu'on est resté dans un statu quo pendant très 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 longtemps dans un domaine. Dans un domaine, quel qu'il soit. Mais surtout dans le domaine relationnel. Voilà, ça englobe tout. Et il faut se sortir de ça. Il faut se sortir de ça parce qu'on se rend compte qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. On n'obtient pas ce qui nous rend heureux. Donc on a envie d'évoluer. On a envie d'aller vers quelque chose de positif. Mais en même temps, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas été en contact avec ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un pas en avant vers ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un pas en avant vers la personne. Qui anime nos pensées en fait. Pour moi, il y a une personne qui pense à vous là. Il y a une personne qui pense à vous, notamment, mais pas qu'à vous. Alors attention, je ne parle pas de triangulaire. Il est vraiment question d'un relationnel multiple. D'un relationnel de groupe. On me parle d'un rejet par rapport à un groupe. Il y a eu une différence là, chez ces personnes là. Enfin, une différence. Il y a eu une particularité propre à eux qui a été rejetée par un groupe. Elle a été rejetée là. C'est pour ça qu'on me parle, effectivement, de seuls moyens de défense à ce moment-là. À l'instant T, effectivement. Oui, en fait, il y a une confiance aussi que ces personnes doivent regagner par rapport à vous et par rapport au groupe en question. Quand je dis groupe, j'englobe aussi les binômes. Voilà, qu'on soit clair. Il y a un manque. Ils ne parviennent pas à trouver leur équilibre. Ils ne parviennent pas à trouver cette paix, cette sérénité. Je n'irai pas jusqu'à dire insouciance, mais cette légèreté dont on a tous besoin pour pouvoir aborder le lendemain avec un petit peu plus d'assurance, en fait. Il y a un gros, gros manque. Je les sens en gros manque de confiance en eux, en fait. Il manque beaucoup, beaucoup de confiance en eux. Il y a un tempérament fragile dans ce tirage-là. Un tempérament fragile en ce sens qu'il est extrêmement sensible. Extrêmement sensible aux remarques. Extrêmement sensible à ce qu'on peut lui dire, à ce qu'on peut lui faire. Pour moi, là, il apparaît une personne avec qui il faut prendre soin de choisir son vocabulaire. Il faut prendre soin de choisir les mots qu'on emploie pour lui parler. Surtout quand on lui parle de sa propre personne. Parce que là, il y a une intégrité qui a été remise en question. C'est la sensation qui les anime dans ce tirage-là. C'est comme s'ils se disaient, ils ont remis mon intégrité en question, en fait. Ils ont remis mon identité en question. Là, il y a une différence. Il y a eu un rejet par rapport à un groupe, là. Il y a beaucoup de peine par rapport à ça. On aurait envie de revenir, mais déjà, pas forcément en revoyant tout le monde d'un coup. Mais plus par ordre d'importance ou de priorité. Pour y aller tout doucement, pour prendre la température et puis pour mettre les choses au clair tranquillement. Mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes. Parce que là, c'est comme s'ils se demandaient. De toute façon, ils se le demandent. Comment est-ce que je vais être accueilli ? Comment est-ce qu'ils vont accepter, en fait, mon intégrité ? Cette intégrité que j'ai trouvée, que j'ai voulu assumer et qu'on n'a pas accepté ? On n'a pas accepté mes choix. Comment est-ce qu'ils pourraient l'accepter aujourd'hui ? Est-ce que de leur côté, ils ont réfléchi ? Parce que moi, ça m'a fait mal. Moi, je me suis repliée sur moi. Et, oh. J'ai la phrase, moi, la vie me fait peur. Pour certains d'entre eux, je rappelle que c'est un tirage général. Pour certains d'entre eux, oui. Oui. Ils tiennent à vous. Ils tiennent à vous. Ils tiennent à vous parce que vous avez beaucoup d'importance pour eux malgré tout. Vous êtes des repères. C'est pour ça que... Il y a beaucoup de peines, en fait, qui ressortent de ce tirage. Beaucoup de peines sincères. Il y a vraiment un cœur brisé, là. Il y a un cœur brisé parce qu'il a été rejeté. Il a été rejeté et il n'a pas compris pourquoi. Il n'a pas compris pourquoi parce que la raison qu'on lui a donnée pour laquelle le monde l'a rejeté ou vous l'avez rejeté ou qui que ce soit, pour lui, ce n'est pas une raison valable, en fait. Ce n'est pas une raison pour laquelle on rejette quelqu'un. C'est ça. Il y a un gros manque de confiance, effectivement. Et il se dit que là, de toute façon, une reprise de contact maintenant, ça serait peut-être encore un peu prématuré. Il y a des sentiments. Il y a de l'amour malgré tout. Mais ils ont envie de changer. Ils ont envie de... Ils ont envie de mettre un peu de rock dans leur existence. En ce sens qu'ils commencent à s'aimer eux-mêmes, en fait. Ils commencent à s'aimer eux-mêmes. En fait, la raison pour laquelle ils ont été rejetés fait aussi qu'aujourd'hui, ils apprennent à s'aimer. Aujourd'hui, ils parviennent à s'aimer. Vous voyez ? Et c'est ce nouvel équilibre qu'ils sont en train de tenter de déterminer. Mais pour l'instant, il leur manque des repères. Et ces repères, vous en faites partie. Ouais. Vous en faites partie. Alors pour certains, plus du côté des âmes sœurs, des flammes jumelles, des couples. Il y a eu un rejet par rapport à des enfants. Il y a eu un rejet par rapport à des enfants. Des enfants peut-être qui n'ont pas accepté leur présence. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et ça les a beaucoup touchés. Ça les a beaucoup, beaucoup marqués, en fait. Ça leur a fait vraiment du mal. Parce qu'il y a une vraie tendresse qui est marquée aussi. Il y a eu comme un frein. Un frein qui a été imposé. Un frein qui a été, oui, posé comme ça. Et c'était le seul moyen pour eux de se défendre à ce moment-là. Parce qu'ils ont pris ça comme une attaque. Ils ont pris ça comme une agression. Et là, c'est comme s'ils se disaient, oui, ben, j'ai de l'amour pour cette personne. J'ai de l'amour pour ces personnes. Mais je laisse, en fait, j'oscille entre laisser faire les choses, attendre encore plus longtemps que ça se tasse, encore plus. Voir même qu'ils m'oublient. Parce que moi, j'ai des changements à apporter dans ma vie. J'ai des changements à apporter dans ma vision des choses, dans ma vision de moi-même, dans la place que je me donne dans ma vie, dans mon parcours. Et j'ai la phrase, il faut que je me redonne des droits. Ça fait mal au cœur parce que c'est une personne qui a l'impression que qu'on lui a nié des droits, on lui a nié une intégrité. C'est une impression, en fait. Dans les faits, c'était pas forcément le propos, mais ça a été pris comme ça. On m'a renié mes droits, on m'a renié mon identité, mon intégrité, mes envies. J'étais perdue, je commençais à me trouver et on m'a rejetée. Bon, il y a une histoire de sacrifice, là. Il y a une solitude, mais c'est une solitude qui est à la fois subie et choisie. C'est pour ça que je parle d'ambivalence. C'est parce que certains d'entre eux sont en retrait parce qu'ils sont dans la douleur. Ils sont dans une détresse qui fait qu'ils manquent d'équilibre. Ils manquent de repères par eux-mêmes. Ils ont besoin, en fait, de trouver des repères par eux-mêmes, de trouver leur équilibre par eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont compris. Avant de reprendre contact avec vous ou d'entretenir un dialogue plus allégé et moins tendu avec vous, voire avec tout un groupe. Il y a des sentiments qui sont présents. Et pour certains, c'est eux qui ont freiné tout avancé. Donc là, je parle de relation amoureuse. Pour certains, c'est eux qui ont freiné tout avancé. parce qu'ils ont perçu une situation comme une attaque. Et du coup, c'est eux qui ont mis les barrières. Pour d'autres, c'est vous qui les avez mises les barrières. Ou en tout cas, vous en avez donné l'impression. D'où ce sentiment de rejet. D'où ce sentiment même parfois d'abandon. Effectivement, mais c'est un sentiment qui, si on le laisse traîner, provoque une peur de l'engagement. Chez eux. Une peur de l'engagement chez eux. Et c'est comme s'ils se disaient, si je laisse un peu les choses se tasser, peut-être qu'il ou elle va m'oublier. Peut-être que c'est mieux comme ça. Que je m'éloigne comme ça. Que je ne donne plus de nouvelles. Alors que les sentiments sont là. Il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup d'hésitations. Il y a beaucoup de peur. La question d'enfants revient beaucoup. Pour certains, ce sont des enfants qui sont déjà là. Pour d'autres, il y a une question de maternité refusée. Enfin, de parentalité refusée. Puisque je vous inclue dedans aussi, messieurs. Il y a un projet qui a été mis à mal, effectivement. Il y a un projet qui a été mal compris. Peut-être une réaction qui a été mal comprise, plutôt. Une réaction ou une phrase. Là, il était plus question de maladresse. Pour certains, j'ai l'impression que c'est un mot qui est sorti pendant une dispute. Et ça a été le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Presque. C'est ça. Ça a été le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Donc là, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de se mettre à l'écart. Qui ont vraiment besoin d'espace pour se libérer des angoisses qui sont en train de s'accumuler. En fait, ils ont... Ils ont... Comment je peux dire ça ? Ils ont... Je ne sais pas trop comment dire ça, en fait. Ils ont vraiment cette impression que rien ne va dans leur sens. Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement, soit ça ne va pas dans le bon sens. Ils sont complètement perdus pour certains d'entre eux. Mais ils savent, ils ont déjà pris conscience que les angoisses accumulées là, c'est de leur fait, en fait. Ils les ont laissées s'accumuler à cause de remise en question, à cause de questions non élucidées. Puisqu'il y a eu cette coupure de contact. Mais il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments. Ils pensent à vous, hein. Ils pensent à vous. C'est ça qui me fait le plus de peine. C'est que... C'est que vous qui regardez cette vidéo, vous pensez forcément à cette personne. Et là, la personne... Les personnes qui ressortent dans ce tirage pensent à vous. Vous voyez ? Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de mutuel, mais d'incompris. C'est pour ça aussi que je parlais d'un parcours de flamme jumelle. C'est pour ça qu'on me l'a dit. Le parcours de flamme jumelle est particulièrement compliqué. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de... Beaucoup de non-dits, beaucoup de fuites. Là, on est sur ça aussi. On est sur ça aussi. Il y a beaucoup de monde dans ce tirage. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et donc là, on oscille entre ne rien faire et... Et faire un pas en avant pour prendre un peu la température. On est dans cette hésitation. On est dans cette... Dans cette ambivalence. Parce qu'en fait, le seul but qu'ils recherchent, c'est le même que vous. C'est trouver la paix, en fait. C'est trouver la sérénité. Trouver cet équilibre. Et pour l'instant, il y a un réel attachement, de toute façon, qui apparaît mutuel. Il y a de réelles pensées avec le cœur. Mais pour l'instant, il y a trop de peur. Il y a trop d'angoisse. Mais il y a des... Ce sont des peurs et des angoisses, encore une fois, qui ont pris des proportions démesurées. Parce qu'on est resté dans ce schéma pendant trop longtemps. Vous voyez ? Comme on a été mis à part, ou on s'est mis à part. On a été... On a été en proie à toutes ces questions. Qui n'ont trouvé de réponse que celles qu'on a bien voulu se donner, en fait. Donc, celles qui sont conditionnées par l'ego. Par notre ressenti, par notre vision des choses. Vous voyez ? Au niveau des angoisses, que chacun doit surmonter. On a le bâtisseur et le cadet. Seulement, c'est sorti à l'envers. Donc là, on n'est plus sur de la prudence. On est sur de la peur. On est sur de la peur, et c'est une peur paralysante. Qui fait que, pour l'instant, on aurait envie de faire un pas en avant. Mais c'est ni fait, ni à faire. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Il y a trop d'hésitation. Il y a trop de... Il y a trop d'angoisse. Il y a trop de... C'est vraiment un tourbillon, mais sans fin. On se pose... Les sentiments sont là. Mais c'est comme si ça n'était plus un moteur assez puissant. Pour renouer un dialogue. Pour s'ouvrir aux réponses, aux questionnements, à l'échange. En doute, on a peur. On a peur. On est paralysé. Et pourtant, on a envie d'avancer. On a envie d'évoluer. On a conscience que les changements sont nécessaires dans notre vie. J'aurais presque envie de dire que c'est dommage, mais... Oui, c'est dommage. C'est dommage. Parce que ce sont des relations qui sont devenues compliquées, alors que des deux côtés, il y avait beaucoup de cœur. Et on me reparle de maladresse. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de maladresse. Un mot qui est sorti comme ça, parce qu'on s'est énervé. On s'est énervé. Il y a un mot qui est sorti, et comme par hasard, c'était celui qu'il ne fallait pas. Celui qu'il ne fallait pas prononcer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Mais ils sont protégés. Sur ce plan-là, il ne faut pas trop vous inquiéter pour eux. Ils sont protégés. Mais ils savent que là, ils ont une question d'équilibre à trouver. Ils ont une question de... On a trois fois la carte de l'équilibre. De ce qui veut dire l'équilibre dans ce tirage-là. Ils ont besoin d'ouvrir les yeux avec un peu plus d'objectivité sur la situation. Et pour l'instant, c'est encore difficile. C'est encore difficile parce qu'ils sont restés englués, en fait. Paralysés dans ce schéma, à part, en fait, de leur côté. Dans cette vision des choses. Et ça s'est presque gravé dans le marbre, en fait. Alors que tout aurait pu être désamorcé assez rapidement. Pour repartir pas sur les mêmes bases, par contre. Pour repartir sur des bases différentes, mais peut-être plus ajustées, plus saines, plus clairvoyantes. Il y a un besoin d'honnêteté des deux côtés, de toute façon. Chez vous, je ressens de l'inquiétude. Chez eux, je ressens de la mélancolie. Il y a une mélancolie. Et en même temps, il y a une détresse. Et c'est comme s'ils avaient envie de crier, mais qu'ils n'y parvenaient pas. Comme si, vous savez, quand on rêve et qu'on a envie de crier, et aucun son ne sort. Vous voyez, vous voyez un peu, je pense que vous avez déjà fait ce genre de rêve-là au moins une fois dans votre vie. Là, c'est un peu ça. Sauf que c'est en permanence. C'est en permanence. Et là, on arrive à un ras-le-bol, en fait. Ils n'arrivent pas à progresser. Ils veulent travailler en ce sens. Mais ils ont besoin de faire de l'espace dans leur pensée. Ils ont besoin de se faire de la place aussi. Ils voudraient bien se faire de la place dans le cœur, mais vous l'occupez, en fait. Vous occupez une grande place. Dans leur cœur. Et ils se demandent si vous l'aimez encore. Ils se demandent si vous l'aimerez encore s'il revient vers vous. Ils se demandent si vous l'aimeriez encore s'il revient vers vous. C'est la question qui ressort beaucoup là. Est-ce qu'il ou elle m'aimera encore si je reviens de cette façon ? Là, c'est comme si... Moi, je vois quelqu'un, mais... Presque en bras de chemise, pieds nus, les poches retournées, en disant, en disant, voilà, en vous regardant dans les yeux, en vous disant, voilà, voilà, je suis là. Maintenant, on fait quoi ? Il y a beaucoup d'attentes, en fait, de votre côté. Il y a beaucoup d'attentes projetées de votre côté. C'est-à-dire qu'ils espèrent que, s'il faut un pas en avant, vous aussi, vous aurez fait ce travail de réflexion personnelle, vous aurez fait ce travail intérieur d'acceptation. Là, il y a des liens familiaux qui ont été mis à mal aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a des liens familiaux entre frères et puis avec une notion paternelle. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de monde dans ce tirage. C'est parce qu'à mon avis, il était grand temps que je refasse un tirage et je vais en refaire un autre dans un peu moins longtemps pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais ce sont les mêmes ressentis, en fait. C'est un amour qui est sincère, c'est une affection qui est sincère. Mais c'est quelque chose qui... C'est une douleur qui est commune des deux côtés, en fait. C'est ce qui ressort beaucoup des tirages. Mais, on va vers ça. Hein ? Elle n'est pas tombée à l'envers, elle est tombée à l'endroit. Donc, il va y avoir... Ça va être en dents de scie, mais il va y avoir potentiellement une avancée, mais pas de suite. Pas de suite, de suite. Mais Gazelle, j'espère que je vous aurais apporté quelques réponses ou quelques éléments de réflexion. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en eux. Merci pour tout. Je vous envoie tout mon amour. Et puis, je vous dis à très vite. Merci.